Mesdames et messieurs les pastèques d'Andalousie, bien le bonjour ! Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube les gars, vous savez pourquoi ? Parce que je vais vous raconter une histoire, et pas des moindres, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un des plus grands boxeurs de tous les temps, Mike Tyson. Alors bien entendu, toi tu connais Mike Tyson tel une légende de la boxe anglaise, mais est-ce que tu connais l'envers du décor ? Car crois-moi que derrière cet athlète de haute voltige se cache un parcours extrêmement chaotique, rempli d'embûches et de malheurs. Et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui au cours de cette vidéo. Cependant, alerte, la vidéo va être longue, car crois-moi qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur son parcours. Donc, mettez-vous à l'aise, enfoncez-vous au fond du fauteuil et écoutez attentivement cette histoire stupéfiante. Michael Gerard Tyson naît le 30 juin 1966 à Brooklyn. Il grandit dans le ghetto de Bronzeville, situé à New York. C'est un quartier tout pourri où règnent la violence, le crime et la drogue. La maman de Tyson était une toxicomane prostituée. Son père, quant à lui, était un proxénète qui l'a abandonné à seulement l'âge de deux ans. Autant te dire que la vie de Tyson ne va pas être tout beau, tout rose. Il vit dans la pauvreté, en compagnie de sa maman, son frère et sa sœur, et ils vont beaucoup déménager. Ils vont essayer de se trouver un logement décent et vont finir par même squatter des immeubles totalement désaffectés. Sa maman se dit, putain, on a quand même une vie de merde. Il faut que je me trouve un copain afin que cette personne-là puisse un petit peu nous aider à gagner en stabilité. La maman de Tyson va essayer de se trouver un petit copain. Elle va réussir et malheureusement, ça va très mal se passer. Sa maman et le beau-père de Tyson, donc le copain de la maman, vont se foutre sur la gueule à longueur de journée. Et puis, le petit Tyson est au milieu des violences conjugales et subit les dommages collatéraux. À un point que sa maman vrille totalement et se dit, et si je donnais un peu de drogue et d'alcool à mon fils Tyson ? Voilà, il a six ans, il a du mal à dormir, tiens, je vais le droguer un petit coup. Peut-être que ça va l'aider à s'endormir. Et malheureusement, c'est la triste réalité. Tyson a pris de l'alcool et de la drogue malgré lui à seulement l'âge de six ans, selon les sources. Et d'après sa maman, c'était dans le but de l'aider à s'endormir. Dur. Je t'avais dit que son enfance était chaotique. T'es pas encore au bout de tes peines. À seulement l'âge de sept ans, le petit Tyson se fait kidnapper et se fait abuser sexuellement par un pédophile. Tristesse. Très, très triste. Enfant introverti, en surpoids, des lunettes, avec un cheveu sur la langue, il va manquer terriblement de confiance en lui et va finir par se faire harceler et tabasser à l'école. Ce sera d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il quittera l'école définitivement à l'âge de sept ans. Voilà donc dans quel environnement a grandi Mike Tyson. Pour essayer de s'en sortir financièrement, le petit Tyson va cambrioler des maisons à seulement l'âge de huit ans. D'ailleurs, sa petite taille lui sera extrêmement avantageuse afin de se faufiler à travers les fenêtres des maisons qu'il cambriole. Un peu plus tard, à l'âge de neuf ans, il trouve refuge sur le toit des immeubles afin d'élever des pigeons. Plus qu'une occupation, ça va devenir une véritable passion pour lui, l'élevage de pigeons. Effectivement, Mike a une certaine admiration envers ce volatil. Parenthèse, c'est un peu comme nous avec la muscu. Je ne sais pas toi, mais quand moi je m'entraîne, ça me permet un petit peu de m'évader. Tu sais, je me coupe du monde et je suis dans un autre monde et ça me fait beaucoup de bien. Eh bien, je pense que c'est un peu la même chose entre Tyson et les pigeons. Tyson a besoin d'élever des pigeons afin d'oublier sa vie un petit peu difficile et surtout chaotique. Fermeture de la parenthèse. C'est d'ailleurs un pigeon qui occasionnera son premier combat de rue. Il faut que je te raconte ça. Je rappelle, Tyson a seulement neuf ans quand ça arrive. Un beau jour, alors qu'il est calé tranquillement dans son quartier, un méchant garçon s'approche de Tyson et lui dit « Je vais te voler un pigeon, je vais te le prendre ». Tyson lui dit « Non, je ne te donnerai pas le pigeon il a à moi, c'est moi qui élève les pigeons ici ». Le mec en face, il s'en bat les couilles, il lui dit « Le pigeon, je vais le prendre de force ». Et c'est ce qu'il fait. Il arrache le pigeon de Tyson. Là, Tyson, très en colère, il lui dit « Rends-moi mon pigeon, rends-moi mon pigeon, rends-moi mon pigeon ». Le gars en face lui dit « Non, je ne te rendrai pas le pigeon ». Du coup, Tyson s'énerve. Mais le problème, c'est qu'il a peur de se battre. Rappelle-toi, c'est un garçon introverti qui manque terriblement de confiance en lui. Donc le problème, c'est que le mec en face, il commence un petit peu à maltraiter l'animal. Tyson est très en colère, il n'arrête pas de lui réclamer « Rends-moi le pigeon, rends-moi le pigeon ». Le gars en face, qu'est-ce qu'il fait ? « Tu veux récupérer le pigeon ? » « Très bien, il prend le pigeon, il lui arrache la tête comme ça, et puis il le balance sur Tyson. » Et là, Mike a une grosse éclaboussure de sang sur la gueule de son propre pigeon qu'il a élevé avec beaucoup d'amour. C'est ce qu'il dit dans ses écrits. Tyson extrêmement en colère. Ce gars-là vient de lui tuer un des pigeons. Mike devient rouge. Il devient très en colère, il dit « Je vais te buter », sauf qu'il a peur. Rappelle-toi, il manque terriblement de confiance en lui. Il a peur, mais tu sais comment ça se passe dans les quartiers. C'est quand les mecs viennent allumer les mèches, quand ils viennent te chauffer. « Oh, il a fait ci, il a fait ça. Moi, si j'avais été à ta place, je l'aurais déboîté le mec. » C'est ce qu'ils font, les gars du quartier. Ils disent à Mike « Allez, défense ce gars-là. Il a tué ton pigeon. Va lui péter la gueule. » Étant donné que Mike avait déjà la rage du terre-terre et que ses potes étaient là en train de le pousser en mode « Déforaille-lui sa grand-mère. » C'est ce que fait Tyson. Il se remémore à un gars de son quartier qui faisait de l'airboxing. En fait, airboxing, c'est du shadowboxing. C'est « Tu boxes dans le vent. » Tu vois, c'est un truc de boxeur. Et donc, Tyson se remémore les mouvements de ce monsieur et il se dit « Je vais faire la même chose envers ce gros con qui vient de tuer mon pigeon. » Et dans un élan de rage, il lui saute dessus. Boum ! Il met des coups. « Gauche-droite, gauche-droite. » Il fait n'importe quoi. C'est la première fois qu'il se bat. C'est un gamin. C'est un combat de rue. Tous les coups sont permis. Et à force de mettre des coups d'une manière totalement aléatoire, un de ces coups arrive en pleine figure de son adversaire. Boum ! Le mec, il tombe KO ! Et là, la foule l'applaudit. La foule le siffle. « Bien joué, Mike ! Tu lui as défoncé la gueule ! » C'était son premier quart d'heure de gloire. C'est la première fois que Tyson était applaudi. Et c'est la première fois qu'il avait fait quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Il a dit qu'il avait ressenti beaucoup de plaisir à lui avoir pété la gueule à ce mec-là, ce jour-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va prendre goût à la bagarre. Il va se dire « C'est trop bien de tabasser des mecs. » Et c'est trop bien de se sentir vainqueur, d'être victorieux d'une bagarre. Depuis cet événement lié aux pigeons, il se donne à beaucoup de combats clandestins qu'il gagne très souvent. À l'âge de 11 ans seulement, il se fait déjà connaître dans le quartier de Brooklyn. Et c'est là qu'il commence à devenir un véritable caïd. Il commence même à prendre de la cocaïne et puis sombre petit à petit dans la délinquance. Il prend tellement goût à la bagarre qu'il va tabasser toutes les personnes qui lui ont fait du mal dans le passé. Il les prend avec son gang et il les tabasse, il les défonce à un point qu'il finit même par tabasser des gens totalement innocents sans absolument aucune raison. Et à l'âge de 12 ans seulement, il a déjà été arrêté plus de 40 fois et le centre de détention pour mineurs devient une sorte de seconde résidence pour lui. C'est d'ailleurs au centre de détention à Spoford, situé dans le Bronx, qu'il fera la rencontre de Mohamed Ali, champion catégorie poids lourd, qui était venu pour la projection d'un film sur lui en fait. Inspiré par Mohamed Ali, Mike Tyson, qui ne savait toujours pas quoi faire de sa vie à ce moment-là, savait désormais qu'il voulait être comme lui, le meilleur combattant de tous les temps. On retrouve cette fois-ci notre poteau Mike Tyson dans la maison de correction de Tryon School for Boys après s'être fait pincer pour vol à l'âge de 13 ans. Et dans cette maison, Mike va faire la rencontre d'un mec très important nommé Bobby Stewart. C'est un conseiller en détention pour mineurs, mais également un ancien boxeur professionnel. Désormais, son travail, c'est de prendre des garçons un petit peu turbulents sous son aile et de leur enseigner l'art de la bagarre. Car d'après lui, enseigner la bagarre à un gamin lui permettrait d'esquiver la délinquance et d'esquiver les ennuis. C'est sa philosophie, c'est sa vision des choses. Et donc, Bobby, qui fait donc la rencontre de Mike, lui demande gentiment de faire une petite prestation de ses performances. Il lui dit, dis-moi toi là, le jeune Mike là, tu m'as l'air d'être un sacré bagarreur. Tu voudrais pas un petit peu taper sur ce sac de frappe là ? Mike lui dit, bien entendu, on va aller vers le sac de frappe, je vais lui déforayer sa grand-mère et tu vas me regarder. Bobby, il se met derrière le sac comme ça et il demande à Tyson de taper. Tyson arrive. Boum 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 ! Quand il tape, tu comprends très vite que le mec, il a une force de malade. Quand Bobby encaisse les coups à travers le sac, il se pose une question. J'ai en face de moi un être humain ou un putain de tracteur ? Il tape très fort à seulement l'âge de 13 ans. Bobby est littéralement en train de se chier dessus. Il se demande si c'est pas la foudre qui est en train de s'abattre sur lui. Parce que oui, il arrive à capter très facilement le potentiel immense de Mike Tyson à travers cette performance. Et là, Bobby lui dit « Mike, arrête tout de suite. Bouge pas, repose-toi. Je reviens dans un instant. » Bobby va s'isoler un coup, il prend le téléphone et il appelle son patron. « Allô, patron ? » « Ouais, t'es disponible là ? » « Non, parce qu'il faut que tu viennes voir un truc. Je t'ai découvert, mon gars, une pépite. Un gamin, il n'a que 13 ans. Oh, il a tapé dans le sac. j'ai cru que j'avais un train de marchandises qui m'arrivait droit dans la gueule. Il faut que tu viennes voir ça. » Là, le patron il fait « Ok, bouge pas, j'arrive. » Il enfile ses chaussures, il prend son survêt, le patron, et il arrive à la maison de correction de Tryon for Schools. Bobby lui dit « Il est là-bas. Viens, on va s'approcher de lui. » Cus D'Amato, très sobre, il arrive vers Mike et lui dit « Bonjour, jeune garçon. Je me présente. Je suis Cus D'Amato, l'ancien manager de Bobby Stewart. J'ai 70 ans et la boxe, ça me connaît. Montre-moi ce que tu sais faire. » Mike, il refait une prestation. Cette fois-ci, c'est le grand patron. Donc, si tu arrives à impressionner le grand patron, tu as gagné. Mike, il déchaîne les enfers. Boum, boum, il tape, il esquive, crochet, uppercute et tout. Cus D'Amato, il sent direct qu'il a en face de lui un putain de guerrier légendaire. Il lui dit « Écoute Mike, Bobby Stewart n'avait pas tort. T'as vraiment un potentiel de malade. Écoute bien ce que je vais dire, mon pote. » Je cite ce qu'il lui a murmuré. Il lui a dit « Mike, si tu m'écoutes bien, je ferai de toi le plus jeune champion des lourds de tous les temps. » Voilà ce qu'il lui dit. Cus D'Amato, totalement emballé par la performance de Mike Tyson veut le prendre sous son aile. À un point qu'il lui fait tellement de compliments que Tyson est gêné. Tyson, il lui dit « Putain, attends, t'es un vieux pervers ou quoi ? T'as 70 ans, tu me fais autant de compliments ? Putain, c'est bizarre. » Rappelle. Étant donné que Tyson a été abusé sexuellement quand il avait 7 ans par un pédophile, c'est normal qu'il s'inquiète un petit peu. Mais, mais, rassure-toi, c'était loin d'être un pédobère, le Cus D'Amato. Au contraire, c'était un mec très important qui allait faire de Tyson la légende qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi Constantine D'Amato est un homme très important dans la carrière de Tyson ? En fait, D'Amato était l'ancien entraîneur de deux boxeurs professionnels, José Torres et Floyd Patterson. C'est pas deux boxeurs de comptoir, ces deux boxeurs professionnels. Sauf que désormais, Cus D'Amato s'était reconverti. Il s'est reconverti en fait dans l'aide aux jeunes boxeurs défavorisés. Il avait un centre où il accueillait justement toutes les personnes défavorisées, des boxeurs et il les entraînait afin de les aider dans la vie, afin de les recadrer un petit peu. Il avait même un logement dans lequel il logeait tous ces boxeurs défavorisés dans une villa située à Catskill en compagnie de sa belle-sœur et c'est ce que Tyson a fait. Il est parti vivre à Catskill donc dans sa belle demeure, dans sa grande villa afin de quitter Brooklyn et quitter tous les problèmes liés à son quartier. Bien plus qu'un entraîneur, Cus sera comme un père pour Mike Tyson. Il deviendra même son tuteur légal à l'âge de 16 ans lorsque sa mère décèdera des suites d'un cancer. Sauf qu'il y a un petit problème. Cus Damato est déjà un petit peu âgé et il commence à avoir des problèmes de santé qu'il refuse de soigner. En fait, il espère guérir tout seul. Il ne veut pas voir des médecins et malheureusement, sa maladie est déjà sur un stade avancé. Étant déjà un petit peu mourant, il annonce que pour lui, sa seule raison de vivre désormais c'est Tyson. Il a vu Tyson et il lui a dit « Écoute, je vais faire de toi un champion et avant de mourir, je veux te voir champion du monde. » C'était le plus grand souhait de Cus Damato. Et donc, pour le transformer, il commence d'abord par lui faire un lavage de cerveau. En fait, pour lui, un boxeur, c'est avant tout dans la tête. Et c'est vrai, si jamais tu as fait un sport de combat style boxe MMA, les entraîneurs te répètent toujours que c'est la tête avant tout, le mental. Le fait que tu abandonnes c'est ton cerveau. Donc, si on arrive à renforcer ton cerveau, tu deviendras une machine de guerre. Et c'est ce que Cus Damato fait. Il va lui apprendre à gonfler son ego et à se sentir invincible. Il lui dit, je cite, « Si tu n'as pas en toi l'esprit du guerrier, tu ne seras jamais un boxeur. » Donc, avant la pratique, la phase théorique est obligatoire. Une fois l'étape de la préparation mentale terminée, Cus va apprendre beaucoup de techniques à Tyson. Petit, mais trapu, il va faire de sa faiblesse une force. Tu sais, les boxeurs poids lourds font généralement 1m90 minimum. Si tu les vois, les mecs, on dirait des montagnes. Mais Tyson, lui, il est petit, très trapu, un peu comme moi, tu sais. On dirait une boule et il mesure 1m78. Donc, il va analyser sa morphologie, Monsieur Damato, et il va lui enseigner des techniques pour avoir son propre style. Parmi toutes les techniques qu'il va lui enseigner, il va lui apprendre la technique du Willy Bag, inspirée de Willy Pastrano. En fait, c'est une technique qui consiste à prendre un matelas et à mettre des numéros sur le matelas. Et en gros, selon l'enchaînement des numéros, il faut que tu enchaînes les coups. Tu sais, pour faire des enchaînements un petit peu variés, pour varier un peu ton style de combat état technique. Il va également lui apprendre le Dampseye Roll. C'est une technique d'attaque extrêmement brutale. Ensuite, il va lui apprendre le Gazelle Punch. C'est un coup destructeur avec un élan et le crochet du gauche de Tyson est connu pour être dévastateur. Il va également lui apprendre le Pique-Boo, une de mes techniques favorites. Il garde ses mains comme ça pour protéger sa mâchoire et les coudes qui protègent un petit peu la région de l'estomac. Et en fait, il va se balancer comme ça, comme une boule, style la technique de la pendule. Et quand il se balance, avec un élan, il arrive, boum, il envoie un crochet. C'est ça, le Pique-Boo. Je trouve le nom très stylé et la technique encore plus. Keuzd'Amato lui enseignera également l'attaque sur les côtés afin d'affaiblir ses adversaires. Parce que tu sais, le crochet du gauche qui arrive droit dans le foie, oh mon Dieu. Moi, je me suis déjà pris un coup dans le foie. Je peux te dire, mon gars, que tu vois ta vie défiler en noir. Ça fait extrêmement mal, tu tombes KO net. Sauf que, c'est bien beau d'apprendre toutes ces techniques à Tyson, mais malheureusement, Keuzd'Amato est un petit peu mourant. Il est âgé et puis il est malade. Alors, pour bien faire l'entraînement, il fait appel à deux autres personnes qui vont l'assister dans ses entraînements, Kevin Rooney et Teddy Atlas. Tout se passe bien jusqu'à qu'une petite altercation éclate entre Atlas et Tyson et Atlas se fait renvoyer. Pourquoi ? Atlas aurait mis un flingue sur la tempe de Tyson qui a alors 15 ans au moment des faits, car ce dernier aurait touché les fesses de sa petite nièce qui avait 11 ans. C'est un monde très, très lugubre, la boxe. Tu le vois bien, là. Les premiers combats de Tyson n'étaient pas amateurs mais clandestins. Son entraîneur, Keuzd'Amato, voulait lui faire tâter un petit peu le terrain avant qu'il fasse des combats officiels. Et pour cela, il avait l'habitude de l'emmener dans des smokers. Qu'est-ce que les smokers ? Ce sont des petites salles de boxe illégales, des endroits miteux, rassemblant des gens dangereux qui viennent parier sur les boxeurs. Le jeune Mike se révèle être un gamin qui a beaucoup d'avenir dans cet art noble qu'est la boxe anglaise. Voici quelques dates clés de ses combats amateurs. En juin 1981, McTyson n'a que 15 ans lorsqu'il devient champion olympique national en junior, catégorie poids lourd, face à Joe Cortez. Il le met KO dans le premier round d'après seulement 8 secondes de combat. Il gagnera ce titre également en 1982. En 1983, Tyson devient champion des poids lourds dans le Fair State de l'Ohio. En 1983 et 1984, il devient champion des poids lourds des États-Unis des moins de 19 ans. Toujours en 1984, il devient champion des Golden Gloves dans la catégorie des poids lourds. c'est une compétition de boxe amateur annuel aux États-Unis. Également en 1984, il arrivera en finale des élections olympiques et manque de peu de se qualifier pour les Jeux olympiques en perdant contre Henry Tillman qui a 6 ans de plus que lui. Toujours en 1984, il sera médaillé d'or au tournoi des poids lourds en Finlande. Il disputera au cours de sa carrière amateur 54 combats dont 48 victoires. C'est en mars 1985 que Tyson fera ses débuts comme boxeur professionnel. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, son entraîneur et tuteur Keus Damato décédera d'une pneumonie en novembre 1985. Ce qui aura pour effet de littéralement dévaster Mac Tyson. Il deviendra extrêmement triste parce que, comme vous savez, Keus Damato était un homme très important pour lui. Il était comme un père et il était surtout son tuteur. À la suite du décès de Keus Damato, Mac Tyson sera confié à deux personnes, Bill Kayton et Jimmy Jacobs. Il sera managé par ces deux personnes-là. À ce moment de sa carrière, Mac Tyson mesure 1m78 pour 100 kilos. Bien entendu, il n'a pas les mensurations idéales pour être un champion en catégorie poids lourd. Mais, mais, à cause de son style, de son agressivité et de son charisme, ça va beaucoup intimider ses adversaires parce qu'il a un style assez particulier, Mac Tyson. C'est un boxeur trapu. Il est petit et il a un cou enfoncé dans ses épaules. Du coup, le mec, ça devient une boule, une dynamite. Il est petit, mais très rapide et il est très puissant. Son atout principal, sa vitesse. Grâce à sa vitesse, il est capable d'enchaîner des coups super vite et il est capable d'esquiver les coups de ses adversaires avec une extrême vitesse. Ses coups sont également très, très puissants. D'habitude, quand on fait un jab dans la boxe, ça sert un petit peu à repousser l'ennemi mais Tyson avait tellement de force qu'il s'en servait même comme coup. Tu sais, quand ils font un jab, les mecs font comme ça en mode, ouais, je te repousse. Mais le sien était tellement puissant que ça faisait office de droite ou de gauche. Quoi qu'il en soit, ça faisait office de gros coups quoi. C'est en 1986, à l'âge de 19 ans, que sa carrière décolle. En effet, le jeune guerrier va participer à un combat très important qui va être diffusé sur une chaîne nationale et son adversaire s'appelle Jesse Ferguson. Mais la particularité de son adversaire, c'est qu'il ne compte qu'une seule défaite au cours de sa carrière et il a remporté l'année précédente le tournoi poids lourd ESPN. Donc Tyson se dit oula mon con, oula, attends, attends, j'ai un très gros poisson devant moi, il a un très beau palmarès, c'est un mec qui a remporté un tournoi en plus l'année passée, cerise sur le gâteau, notre combat va être diffusé sur une chaîne nationale. Je n'ai pas le droit de perdre, je dois gagner. Si je veux mon heure de gloire moi aussi, si je veux décoller dans la stratosphère, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant que je dois montrer aux gens qui vont garder ce combat que je suis le meilleur et que je vais devenir le champion du monde. Du coup, il active le demi-gode, il monte sur le ring et ça se bastonne. Il se bat contre Jesse Ferguson, premier round, deuxième round, troisième round, quatrième round. Arrivant au cinquième round, Tyson se dit on va passer du mode demi-gode au mode full-gode. Je vais lui péter la gueule et c'est ce qu'il fait. Au cinquième round, il lui met un uppercut et il lui casse le nez. Son adversaire tombe raide. Tous les spectateurs sont choqués. Imagine un petit peu le boom médiatique que ça fait. Un gars comme ça qui sort de nulle part, qui arrive et qui terrasse un champion. Automatiquement, beaucoup de gens commencent à s'intéresser à Tyson. C'est à partir de là que sa carrière décolle parce qu'il a vraiment défoncé quelqu'un d'important dans le monde de la boxe et surtout devant des milliers de spectateurs. À la suite de cette haute performance, Tyson se voit attribuer plein d'articles dans les journaux et il se voit invité pour participer à des émissions. Ce qui lui permet donc d'engendrer beaucoup d'argent parce que vu que tout le monde se l'arrache, automatiquement, Tyson commence à faire sa star. Tu veux que je participe à ton émission ? Pas de problème. Aline l'oseille, ma gueule. La même année, il gagne ses combats contre James Tillis, Mitch Green, Marvis Frazier en 30 secondes seulement ou encore José Ribalta. Il remporte ses 19 premiers combats tous avant la limite dont 12 avant la fin de la première reprise. Ce qui lui vaudra le surnom de Kid Dynamite. Toujours en 1986, un tournoi est organisé à Las Vegas pour réunifier le titre poids lourd entre les trois champions des trois fédérations concurrentes, la WBA, WBC et IBF. Mais malheureusement, Tyson n'y est pas convié, jugé beaucoup trop jeune par les promoteurs du tournoi. En fait, c'est surtout une excuse à la con. Si tu veux, les promoteurs ne voulaient pas voir leur poulain se faire manmener par Tyson devant des milliers de spectateurs parce qu'ils savaient pertinemment que Tyson c'était le meilleur et que c'était une machine de guerre qui allait massacrer leur poulain. Donc du coup, ils ont sorti une excuse à la con pour dire écoute Tyson, toi t'as un gamin, t'es pas invité. Mais, mais, étant donné que c'est l'argent qui fait le pouvoir, le directeur de la chaîne HBO qui finance le tournoi les contraint à accepter. Eh les gars, vous êtes malade ou quoi ? Tyson, c'est la star du moment. C'est une poule aux oeufs d'or. Que vous le vouliez ou non, Tyson participera à ce tournoi. C'est lui qui va engendrer le fric. Le tournoi débute le 6 septembre 1986 avec, dél'entendu, la participation de Mike Tyson. Durant le tournoi, Tyson va combattre un monsieur qui s'appelle Alfonso Ratliff et il va le coucher au bout du deuxième round. Et ce gars-là, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un ancien champion du monde de la catégorie lourd léger. Quelques semaines plus tard, oui, Tyson s'en bat littéralement les couilles du repos. Le 22 novembre 1986, il affronte Trevor Berbic qui est alors champion de la WBC. Et ce combat, mon gars, est, je pense, le combat le plus spectaculaire que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est durant ce combat que Tyson va rentrer dans l'histoire avec un chaos expéditif et surtout très spectaculaire en seulement 5 minutes et 35 secondes de combat. Mais tu sais, c'est quoi le plus beau dans ce combat ? Là, c'est très subjectif ce que je vais dire. C'est pas tant la performance de Tyson. Mais c'est surtout son adversaire qui tombe et qui se relève. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. C'est la définition même de l'expression dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Mec, j'étais en admiration totale devant cet homme. Et durant ce combat légendaire, t'avais même Stallone qui était là, qui a fait un commentaire plus tard en disant « Lorsque j'entendais Tyson mettre des coups, ça sonnait différemment des autres boxeurs. Les coups sonnaient tellement fort que j'avais l'impression que c'était moi qui me prenait des droites dans la gueule. » 20 ans, 4 mois et 22 jours, Tyson devient le plus jeune champion du monde des poids lourds de la fédération WBC. Record anciennement détenu par Floyd Patterson, l'autre grand champion de Cus D'Amato. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur D'Amato, les mecs, parce que c'est un gars, dès qu'il prend un boxeur sous son aile, tu peux être certain qu'il aura une très bonne carrière. Tyson est alors nommé boxeur de l'année 1986 avec un palmarès de 28 combats et autant de victoires dont 26 chaos. On le surnomme désormais Iron Mike. Le mec est surpuissant et il refuse de perdre. Il a même une devise, je cite, ma mission, tout détruire sur mon chemin. Il a certes atteint son rêve, donc celui de devenir champion du monde, mais il y a un petit détail qui le fait chier. L'absence de Cus D'Amato. Cus D'Amato était comme un père pour lui. Tyson, son père biologique, l'a abandonné lorsqu'il avait deux ans. Il a rencontré Cus D'Amato qui est devenu un entraîneur mais aussi un second père pour lui. Et le rêve de D'Amato, c'était de voir Tyson devenir champion du monde. Tyson a réussi, mais son entraîneur, Cus D'Amato, n'est pas là pour voir cet exploit. Du coup, Tyson est un petit peu attristé. Il se dit, putain, fais chier. J'ai réussi, mais il n'est pas là pour voir ma réussite. Parenthèse, c'est un peu comme le partage. Par exemple, dans la vie, quand tu es heureux, c'est bien. Quand tu achètes une belle voiture, tu es content. Mais quand tu as une belle voiture et que tu as quelqu'un avec qui partager ces moments de joie, c'est encore mieux. Donc Tyson, c'est ce qu'il a dû se dire. Il a dû se dire, putain, je suis devenu champion du monde. Mais Cus D'Amato n'est pas là pour vivre ces moments de folie en ma compagnie. Du coup, ça me fait chier. Il ressent un vide et pour combler ce vide, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir des péripathéticiennes et puis il commence à consommer de la drogue. D'ailleurs, la nuit suivante de sa victoire, il va se prendre une cuite et il va faire la tournée des maisons closes. Tyson, chaud comme la braise à ce moment-là, sait pertinemment qu'il lui reste plus que deux titres à voler. Le titre de la WBA détenu par James Smith et le titre de l'IBF détenu par Tony Tucker. Et c'est le 7 mars 1987 que Tyson va se battre contre James Smith et devine quoi ? Il va le défoncer. Il va lui voler le titre de la WBA. Il lui reste maintenant plus qu'un seul titre à voler et c'est celui de l'IBF. Mais là, les gars, nous avons un petit problème. Le Tony Tucker, il ne veut absolument pas cesser faire. Ah, le mec, c'est un battant. Et donc, les deux champions invaincus iront jusqu'à la fin du 12e round. Il n'y aura pas de chaos. Malgré que Tyson se fracture la main au 4e round, Tucker est le boxeur qui a été le plus proche de la victoire contre Tyson à son apogée. Mais, Tyson sera déclaré vainqueur à l'unanimité, ce qui lui permettra de remporter le dernier titre. A la fin du tournoi, Tyson est aux anges. Il se dit, putain, je suis champion du monde, je viens de voler les trois gros titres, je suis riche. Et c'est vrai, à la fin du tournoi, l'argent coule à flot. Il est devenu riche du jour au lendemain, à un point qu'il commence à dérailler. Il commence un petit peu à perdre le sens des réalités. Il arrête de cacher son amour pour les femmes. Il va même jusqu'à raconter les relations qu'il pouvait avoir avec sa ceinture attachée sur la taille. J'ose pas imaginer la scène, t'imagines, t'envoies une prise neutre à une meuf et puis t'as ta ceinture de boxeur comme ça attachée sur la taille. Bah écoute, c'est un concept, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Pour ne pas faire les choses à moitié, Tyson va même séduire la célèbre mannequin Naomi Campbell. Autant te dire qu'à ce moment-là de sa vie, Mike est à son apogée. Motivé comme jamais après avoir envoyé une multitude de prises neutres sur les Vanessas, Tyson enchaîne les combats. En octobre 1987, il va défoncer un ancien médaillé d'or olympique nommé Tyrell Biggs. Et la barbarie ne s'arrête pas là, mon ami. Quelques mois après, le 22 janvier 1988, Tyson va atteindre le sommet de sa réussite en battant un ancien champion du monde nommé Larry Holmes qui a 17 ans de plus que Tyson. Les deux guerriers entament le match et pour la première fois de sa vie, Larry Holmes perd avant la limite à la quatrième reprise après avoir été envoyé au tapis trois fois. Pour la petite histoire, lorsque Tyson a 14 ans, il s'amuse à regarder la télévision. Et un beau jour, il tombe sur un match de boxe qui oppose son idole Mohamed Ali face à Larry Holmes, le boxeur qu'il est censé combattre cette nuit-là. Tyson, excité comme une puce, il regarde attentivement le match de boxe à la télévision mais il voit son idole malheureusement se faire battre. Le lendemain du combat, Mohamed Ali passe un coup de téléphone à Keuz D'Amato. Rappelle-toi, D'Amato, c'est l'entraîneur de Tyson. Il discute afin de faire un petit débrief du combat parce que oui, même si Mohamed Ali est un champion, ça lui arrive de perdre aussi. La défaite fait partie de la compétition tout autant que la victoire. C'est comme ça. Il discute, il discute, il discute et puis à un moment donné, Keuz D'Amato demande à Mohamed Ali de motiver son petit poulain. Tyson, il lui dit Mohamed, je vais te passer un garçon au téléphone, j'aimerais que tu le motives un petit coup. Keuz donne le téléphone à Mike et Mike Tyson discute avec Mohamed Ali. Et Mohamed Ali le motive, il lui dit écoute-moi bien Tyson, si tu te fais entraîner par Keuz D'Amato, c'est que tu as un potentiel de malade. Bas-toi et deviens le meilleur. Écoute tout ce que te dit ton entraîneur et il fera de toi une véritable machine de guerre. Là, Tyson, tout content, il voit des étoiles dans ses yeux, il lui répond t'inquiète pas Mohamed Ali, tu as perdu mais je te fais la promesse qu'un jour je te vengerai. Et c'est comme ça qu'il a su battre Larry Holmes parce qu'il était animé par la promesse qu'il avait fait à son idole Mohamed Ali. C'est pas fantastique ça ? Je trouve ça très beau, sincèrement. En mars 1988, Tyson, chaud comme la braise, décolle pour Tokyo afin d'affronter Tony Tubbs, un ancien champion de la WBA qui ne compte qu'une seule défaite à son actif. Les deux guerriers vont combattre, ils vont se foutre sur la gueule et c'est Tyson qui sortira vainqueur du combat. Tout content, notre champion retourne aux USA avec une victoire en plus à son palmarès mais une fois arrivé sur le sol américain, il vivra un événement tragique. En effet, son manager Jimmy Jacobs qu'il considérait comme son grand frère décèdera d'une pneumonie à son tour. Il sera alors remplacé par son ancien associé Bill Clayton. Cependant, le courant entre Bill Clayton et Tyson ne passe pas très bien. Tyson a beaucoup de mal avec Bill Clayton. Et c'est pendant cet événement qu'un certain Don King va faire son entrée en scène. Qui est Don King ? C'est un personnage très très connu et très important dans le milieu de la boxe. Il a déjà eu l'occasion de rencontrer Tyson à plusieurs reprises lors de ses précédents combats. Don King va donc profiter des funérailles de Jimmy Jacobs pour approcher de nouveau Tyson afin de lui proposer ses services. Il va lui dire « Dis-moi Tyson, est-ce que tu voudrais que je devienne ton promoteur ? » Tyson, au bout du rouleau, accepte la proposition de Don King. Grossière erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Certes, Don King est un personnage très important. Certes, il a été l'ancien promoteur des champions comme Mohamed Ali, Holmes ou encore Holyfield. Mais, c'est surtout un putain d'arnaqueur et un bandit qui n'a du jeu que pour l'argent. Don King est un mec un petit peu sournois. Il va prendre des personnes très connues avec un bon potentiel afin d'engendrer du fric sur leur dos. Pire encore, c'est un criminel. Don King a déjà tué des gens et il a beaucoup de problèmes avec la justice. Au début, entre Don et Tyson, tout se passe bien. Mais avec le temps, Tyson se rend compte que Don King ne pourra jamais remplacer Cuse d'Amato. Tyson en veut beaucoup à Don King pour une raison en particulier, c'est que Don King ne veut pas aider Tyson à régler ses problèmes personnels. Tyson est addict aux drogues. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à arrêter de consommer les produits illicites et surtout à le remettre dans le droit chemin. Cuse d'Amato l'aider beaucoup dans sa vie personnelle. Mais Don King, lui, il s'en bat les couilles. Don King, il est là juste pour engendrer de l'argent sur le dos de Tyson. La relation entre ces deux personnes se dégrade petit à petit et c'est cette collaboration malsaine qui va précipiter la chute de Tyson. Mais pas tout de suite. Avant, il doit faire quelques combats. Et en parlant de combats, c'est en 1988 que Tyson va réaliser une de ses plus belles performances en pulvérisant par KO le champion Michael Spinks en seulement 91 secondes. Il était pourtant considéré comme un rival très dangereux et ce sera la seule défaite de ce champion du monde chez les pros. Tyson alors à son apogée conserve ses trois titres et empoche près de 22 millions de dollars. C'est une somme record à l'époque. Don King, quant à lui, se frotte les mains et se sert bien évidemment au passage. Après ce combat réalisé au Trump Plaza Hotel Casino, Mike et Trump qui travaillent déjà brièvement ensemble finiront par développer une amitié. Assez improbable. Champion incontesté pendant près de 4 ans, Tyson, 23 ans, est à son apogée et il totalise 37 combats, tous gagnés dont 33 par KO. Et c'est le 11 février 1990 que Tyson va rencontrer sa première défaite. Ce soir-là, il combat dans le but de conserver son titre de champion du monde des poids lourds et son adversaire s'appelle James Buster Douglas et il a 29 ans. Favori du public, Tyson considérait ce combat comme une sorte de préparation mais malheureusement, les conditions n'étaient pas en sa faveur. En effet, il venait de perdre sa sœur juste deux semaines avant le combat et trois jours après son combat allait avoir lieu son divorce. Donc, il était marié à l'actrice Robin Givens. Donc, il est resté marié à cette dame pendant un an et en résumé, c'était beaucoup d'abus et de manipulations. Donc, on va dire que d'un point de vue moral, c'est pas trop ça quand il se bat contre Douglas. En plus de ça, Tyson ne s'était pas préparé pour ce combat. Il a dit, je cite, « Le 8 janvier 1990, j'ai embarqué pour Tokyo dans un état proche de l'hystérie. Je ne voulais pas me battre. Tout ce qui m'intéressait, c'était faire la fiesta et les femmes. » Autant te dire qu'il était un petit peu sur un nuage et quand on parle de femmes et surtout de fiesta, on ne peut s'empêcher de penser à la drogue et l'alcool. Mais des fois, la nature fait bien les choses. Pour être sur un même pied d'égalité, du côté de Douglas, c'est pas trop la joie non plus. Il avait perdu sa mère peu de temps avant le combat et il avait contracté la grippe la veille du combat. Donc, autant te dire que de son côté, c'était pas trop ça non plus. Étant donné que les conditions n'étaient pas favorables pour les deux athlètes, Douglas en sortira mieux que Tyson. En effet, Tyson va se faire coucher à partir de la dixième reprise. Cette défaite inattendue face à Douglas reste à ce jour l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. La défaite est tellement étonnante et inacceptable qu'au départ, des trois fédérations dont Tyson détenait la ceinture, seul l'IBF reconnaît Douglas comme champion après le combat. Don King, soutenu par les présidents de la WBC et WBA essaieront de faire annuler le résultat sur une erreur de l'arbitre. Finalement, la WBA et WBC reconnaissent la victoire de Buster. Et c'est justement cette défaite qui va enclencher sa descente aux enfers. En effet, à ce moment-là, il est vraiment au plus bas. Morale à zéro, il a perdu sa sœur, il vient de divorcer, il vient de perdre un combat. Donc, l'athlète ne se cache même plus pour se droguer et il accumule les dettes. Ce qui l'oblige à accepter n'importe quel combat sans enjeu avec des boxeurs clairement pas à sa hauteur. Il remporte ses combats contre Henry Tillman, Alex Stewart ou encore Donovan Ruddock. Mais il y a quand même un rayon de soleil qui jaillit de nulle part au beau milieu de cette ambiance assez sinistre. Il fait la rencontre de son père biologique pour la première fois en 1991 et ce dernier s'appelle Jimmy Kirkpatrick. Mais malheureusement pour lui, les poteaux, la descente aux enfers ne fait que s'accélérer. En 1992, c'est le drame. Il est reconnu coupable de viols sur Désirée Washington, une jeune fille de 18 ans et il est condamné à 6 ans de prison. Pour se défendre face à ses accusations, il l'a dit et il continue de le dire qu'il n'est pas coupable et qu'il a été piégé dans l'histoire. Alors je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là car il en parle grandement dans son livre. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, je vous renvoie à son livre. Il est donc jugé coupable et puis il va en prison. Et malheureusement, derrière les barreaux, il va apprendre le décès de son père biologique. Un an seulement après l'avoir retrouvé. Il est totalement dévasté. Dans sa cellule, il va faire une sorte de rétrospection afin de devenir un homme meilleur. Pour cela, il va se donner à une nouvelle activité, la lecture. Il va lire le conte de Monte Cristo, Voltaire, mais il va également lire Mao, dont il a le tatouage sur son bras. Anciennement catholique, il va se convertir à l'islam et va même envisager de changer de prénom. Il souhaiterait en fait prendre le prénom de Malik Abdulaziz. En fait, au fond de lui, il se dit s'être toujours considéré comme un musulman. Fait assez important, voire cocasse, pendant son séjour en prison, il va commander un animal de compagnie. Mais pendant que toi, tu vas te prendre un chat ou un chien, Tyson, lui, il joue dans une autre cour. Il va récupérer à sa sortie un tigre du Bengale blanc nommé Kenya qu'il avait acheté pour la somme de 71 000 dollars. Et puis par la suite, il en achètera deux autres. Le 25 mars 1995, il sort de prison trois ans plus tard pour bonne conduite. À sa sortie de prison, Tyson revient avec l'esprit d'un guerrier. Il veut redevenir champion du monde. Il a perdu 25 kilos et affiche une très bonne condition physique. Après deux combats, remportés, il affronte Franck Bruno et récupère sa ceinture WBC poids lourd en 1996. Rappelle-toi, la première fois qu'il avait arraché cette ceinture à un champion, c'était à Trevor Berbick. Entre-temps, il est parti en prison. Il y a eu un bad buzz à cause de cette histoire de viol. Donc, il a perdu sa ceinture. Dès qu'il est revenu sur le terrain, il s'est dit « Je vais récupérer mes titres. » Mais rappelle-toi, Tyson n'avait pas qu'une seule ceinture, il en avait trois. Là, il vient de récupérer celle de la WBC et maintenant, il va s'attaquer à la deuxième ceinture, celle de la WBA. Et pour ce faire, durant la même année, le 7 septembre 1996, il va affronter Bruce Seldon. C'est lui qui détient la ceinture de la WBA et devine quoi ? Tyson va gagner le combat. Et hop, il va lui arracher la ceinture. Petite parenthèse, c'est ce soir-là que Tupac se fait assassiner. Rappelez-vous, c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit. Tupac était parti voir le combat qui opposait Tyson à Bruce Seldon et après le match, Tupac se fait assassiner. Donc ça, c'est une histoire très complexe, je ne vais pas m'attarder dessus. parce que ce n'est pas le sujet. Mais en gros, Tyson a insisté auprès de Tupac pour qu'il vienne assister à son combat car ils étaient de grands potes et malheureusement, Tupac se fait assassiner juste après le combat parce qu'il avait des différends avec d'autres rappeurs et Tyson s'en vaudra pendant très longtemps parce que s'il n'avait pas assisté pour qu'il vienne, peut-être qu'il serait toujours en vie. Don King souhaite préparer le combat de l'année, le combat que tout le monde souhaite regarder, le combat qui va engendrer des millions et des millions de dollars. Il s'agit de Tyson vs Holyfield. Le 9 novembre 1996, Tyson remet en jeu sa ceinture de champion du monde WBA en affrontant pour la première fois Evander Holyfield. Les deux se débrouillent super bien mais Tyson pourtant favori perdra par chaos technique au 11ème round avec deux arcades sourcilières ouvertes par des coups de tête involontaires d'Holyfield. Pour terrasser le tison, Holyfield s'est servi de la défaite de Tyson face à Douglas qu'il avait bien analysé. Les deux boxeurs sont chacun élu boxeur de l'année. Leur affrontement est élu combat de l'année. Une revanche entre les deux hommes est prévue pour l'année suivante. Donc ne perdons pas tant, on continue à se préparer, on continue à être motivé parce qu'un an ça passe très vite. Le 28 juin 1997 a lieu la revanche et ça tombe bien parce que c'est un combat qui est très médiatisé et très très attendu par le monde entier. C'est un combat qui va engendrer près de 100 millions de dollars. C'est énorme. Du coup, Tyson est chaud. Tyson veut récupérer sa ceinture. Holyfield, quant à lui, veut conserver sa ceinture. Les deux athlètes sont archi chauds et ils vont se foutre sur la gueule. Ils se battent mais comme par hasard. Au bout de la deuxième reprise, Tyson se fait une nouvelle fois ouvrir l'arcade sourcilière à cause d'un coup de tête involontaire de Holyfield. Bon, une fois je veux bien mais deux fois ça sent un petit peu l'anguille sous roche. Du coup, Tyson est extrêmement remonté et il va se plaindre auprès de l'arbitre. Il dit la première fois il mettait des coups de tête ça m'a ouvert les deux arcades j'ai rien dit. Là, il recommence regarde mon arcade est encore ouvert. Fait quelque chose. L'arbitre essaie de le calmer il va engueuler Holyfield il dit écoute reste tranquille. Holyfield il fait ok t'inquiète pas je vais pas lui remettre de coup de tête. Et là, quand il commence il commence à se rebattre Tyson totalement énervé l'attrape et il lui mord l'oreille. Ouais, je sais c'est gore. Le combat s'arrête immédiatement. Tyson est pénalisé de deux points l'arbitre l'engueule un petit coup et le combat reprend. Et donc là nous on se dit c'est bon Tyson il l'a mordu une fois il va rester tranquille sinon il va perdre le combat il va être disqualifié mais non il s'en bat les couilles. Lors de la reprise Tyson domine le match mais finit par mordre une nouvelle fois l'oreille des vendeurs Holyfield sauf que cette fois-ci il lui en arrache un petit bout. A ce moment-là Tyson était devenu complètement barjot. Il n'avait qu'une seule mission au moment des faits assassiner son adversaire. Il s'en battait les couilles des règles il tapait n'importe comment il voulait littéralement le tuer et c'est à ce moment-là qu'il est disqualifié. A la fin du combat Tyson est extrêmement furieux il se dit putain j'ai perdu deux fois contre ce mec-là alors que moi j'ai voulu me battre dans les règles de la boxe. C'est lui qui commence ses petites carabistouilles monsieur l'arbitre. Il va s'en prendre à Holyfield après le match et il veut littéralement le dézinguer à un point que les flics interviennent. Les flics interviennent plein de gens s'interposent entre les deux bagarreurs afin d'éviter le drame. Parce que tu imagines des combattants de ce calibre qui se battent sans règles que ça peut vite devenir mortel ces conneries. Tyson se fait huer Tyson reçoit plein de projectiles dans la gueule et il sera même condamné à payer un million de dollars à Holyfield. Le lendemain il était abattu. Il ne pensait pas que son acte prendrait une ampleur internationale. Beaucoup de personnes parlent en mal de Tyson et vont même jusqu'à le traiter de cannibale. Et tu sais que même le président des Etats-Unis Bill Clinton s'est indigné à la télévision. Il s'est dit putain on ne peut pas accepter un tel acte de cannibalisme sur notre territoire. Les Etats-Unis d'Amérique. Plus tard Mike présentera ses excuses et se sentira très très mal vis-à-vis de son geste. Il reçoit même un surnom très très dégradant. On le surnomme l'homme le plus méchant de la planète. The baddest man on the planet. En anglais. Son geste annonce une fin de carrière et Don King le lâchera du jour au lendemain estimant qu'il ne lui ait plus d'aucune utilité. Mike se retrouve seul livra à lui-même. Il revient en 1999 moins rapide et moins performant qu'avant mais parvient quand même à venir à bout de certains boxeurs moins réputés. En fait le problème c'est qu'il est blacklisté de tous les casinos de Las Vegas et beaucoup de salles ne veulent plus de sa présence. Vu qu'il a subi un gros bad buzz dans la gueule c'est très difficile d'avoir confiance en Tyson désormais donc peu de gens ont envie d'avoir affaire à lui. Mais malgré tout en 2002 alors qu'il a 35 ans il revient sur la scène afin de se battre pour le titre de champion du monde face à Lennox Lewis qui a 36 ans. C'est un combat très important qui va générer près de 100 millions de dollars. Tyson sait pertinemment que c'est maintenant ou jamais et il doit impérativement gagner ce combat. La conférence de presse est un véritable fiasco. Les deux athlètes font que de se chamailler et Tyson avouera même plus tard avoir mordu la jambe de Lennox Lewis et avoir été condamné à lui verser une indemnité de 335 000 dollars. Je ne sais pas si je dois rire ou si je dois m'attrister. Je ne sais pas. Vous allez vous foutre sur la gueule les gars sur un ring d'une manière officielle. Un peu tenue. Je sais que tu veux faire monter la température et tout pendant la conférence de presse mais pourquoi tu vas lui mordre la jambe gros ? Shake ta lègle mais quand même conserve ton énergie et tu le marraves sur un ring. C'est mieux. Le combat débute et Tyson prend un KO lors de la 8ème reprise. Lennox Lewis gagne ce combat et d'après les théoriciens Tyson aurait pu défoncer Lennox Lewis s'il l'avait affronté pendant son apogée. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Beaucoup de gens beaucoup de spécialistes dans le monde de la boxe font cette théorie-là. Apparemment Tyson il aurait pu vraiment gagner ce combat s'il s'était battu contre lui lorsqu'il avait 23 ans par exemple. Après cet échec Tyson apparaît plus rarement et il affiche un physique un peu moins spectaculaire que quand il était au summum de sa victoire. Le 22 février 2003 il va combattre Clifford Etienne. Dès la première minute il va le mettre KO avec un crochet du droit dans le menton. Ce sera sa dernière victoire en professionnel. Cette même année il se déclare en faillite après avoir pourtant amassé près de 400 millions de dollars au cours de sa carrière. Il aurait dépensé son argent dans des achats fous. Plusieurs villas des voitures et motos des vêtements des pigeons et oui il n'a pas oublié sa passion il est toujours passionné de pigeons à ce moment-là de sa vie c'est noble je trouve ça très beau ou encore des cadeaux comme la baignoire de 24 carats offert à son ex-épouse pour la maudite somme de 2,2 millions de dollars. Oh mec ! Même si un jour je venais à gagner 400 millions de dollars mais jamais de ma vie je m'achèterais une baignoire à 2,2 millions de dollars putain de merde ! Oh c'est une baignoire ! Ça sert à quoi ? Qu'elle soit en or 24 carats ! T'as un truc de ouf hein ! Comme quoi tu sais quand t'es riche et quand le succès te monte à la tête et ben tu peux être amené à faire des choses assez loufoques. Sa dette est estimée à ce moment-là à plus de 27 millions de dollars. Il est ruiné et Tyson se rend compte qu'il s'est fait escroquer pendant plus de 10 ans par Don King le petit vicieux et lui réclame 100 millions de dollars. Mais Don s'en sort pour 14 millions de dollars. À peine de quoi couvrir la moitié de sa dette. Cette année-là il se fait un tatouage maori sur son visage. En fait les gars là Tyson il est en train de vriller. Il est déjà au fond des abysses. Il est endetté. Il n'est plus professionnel. Il a été en zone. Son image a pris un coup. Il n'a pas pu remporter les combats importants lors de la reprise notamment contre Lewis. Donc là dites-vous qu'il est vraiment au plus bas. Donc il se dit je vais me faire un tatouage de maori sur la gueule parce que je veux cacher mon visage. Je n'aime plus la personne que je suis devenu. Au départ il voulait en fait tatouer une étoile sur la gueule mais le tatoueur a refusé. Il lui a dit non je ne te ferai pas ça. Et du coup il a opté pour un tatouage de maori. C'est ce qu'il a ici là à côté de son oeil. Et malheureusement pour lui les emmerdes continuent. Il perd ses deux prochains combats en 2004 et 2005 contre Danny Williams et Kevin McBride. Avec une condition physique qui n'est plus à la hauteur et son manque de pratique il se fatigue plus vite, il est plus lent et finit même par se blesser au genou l'obligeant à subir une intervention chirurgicale. Face à toutes ces défaites peu glorieuses contre des randoms, Tyson décide de prendre sa retraite. Il décide donc de se consacrer à des combats d'exhibition pour pouvoir payer ses dettes et souhaite désormais se consacrer à sa femme et ses enfants. Mais comble de l'horreur il est touché par un drame familial en 2009. Sa fille Exodus âgée de 4 ans meurt dans un accident domestique dans sa résidence où vivait également sa mère et son frère. Elle aurait été étranglée par un cordon relié à un tapis de course. Il ne sait toujours pas comment c'est arrivé et si quelqu'un est en cause. Finissons quand même sur une note positive. Peu de temps après, il se marie avec Lakia Spicer. Ce sera son troisième mariage. Dans toute sa carrière, Mike Tyson a effectué 58 combats professionnels et remporté 50 combats dont 44 par KO et 5 titres de champion du monde des poids lourds entre 1986 et 1996. À 47 ans, à la sortie de son livre La vérité et rien d'autre, Mike va faire beaucoup de révélations. Il avouera qu'il était sous l'emprise du cannabis ou de la cocaïne lors de certains de ses combats majeurs et il avouera également avoir utilisé un faux pénis, un whither, ça s'appelle, afin de passer les contrôles d'antidopage. C'est une technique très connue, ça, chez les sportifs. Il se fera attraper une fois en 2000 avec son faux pénis et il sera condamné à payer une amende de 200 000 dollars. Plutôt cocasse quand on sait que durant sa jeune carrière, lorsqu'il avait une image super lisse, il faisait des campagnes contre la drogue. Dans sa vie personnelle, il affirme qu'à l'époque, il se détestait. Il dit qu'il n'a jamais été heureux et qu'il n'a jamais voulu devenir Iron Mike. La seule période heureuse de sa vie avant d'avoir des enfants, c'était la période avec Cus D'Amato. Étant donné que Cus D'Amato était comme un père pour lui et surtout son tuteur légal, il était là pour le recadrer. En fait, Cus D'Amato était le seul homme qui arrivait à bien raisonner Mac Tyson et à le maintenir sur un chemin droit. Aujourd'hui, ses enfants lui ont permis d'être un homme responsable et surtout stable. Il a en tout huit enfants et il est toujours marié à Lakiya Spicer. Côté pro, Tyson essaye le catch. Il apparaît dans certains films et dans certaines émissions de télé-réalité. Il a aussi de nombreux personnages dans les jeux vidéo à son effigie, notamment le célèbre Balrog dans la saga des Street Fighters. Je dois faire une parenthèse. Balrog, c'est le nom qu'on lui donne en Europe et aux Etats-Unis. Par contre, au Japon, il s'appelle Bison. Les noms sont inversés. Pourquoi ? Pour pas que la ressemblance soit trop forte. Parce que quand tu regardes Balrog dans Street Fighter, il a la même dégaine que Tyson. Dès qu'il se bat, son stage, c'est un casino à Las Vegas et même dans son style de combat, c'est un boxeur anglais, tu vois. Pour pas que la ressemblance soit trop forte, les développeurs, ils se sont dit écoute, on va quand même inverser le nom aux Etats-Unis et en Europe. Bison, on va l'appeler Balrog. Parce que t'es quand même d'accord si je te dis que Bison et Tyson, ça se ressemble beaucoup. Donc voilà, c'était un petit peu pour noyer le poisson. Mais on sait que Balrog est énormément inspiré de Tyson. Il est également le personnage principal d'une série animée et se produit dans un one-man show. Il possède également sa propre marque de vêtements. Donc, certes, la boxe ne s'est pas terminée comme il le voulait, mais il a su se rattraper dans d'autres domaines grâce à son image afin de conserver une activité professionnelle. Et côté addiction, alors, qu'est-ce que ça donne ? Parce que oui, on sait que Tyson est quand même accro aux drogues. Il dit s'être éloigné des boîtes de nuit et de la... C. En 2012, il révélera cependant qu'il a failli mourir à cause de ses problèmes d'alcoolisme, qu'il n'avait pas réussi à résoudre et qu'il aurait menti sur sa sobriété. On n'en sait pas vraiment plus à ce sujet aujourd'hui. Mike avoue être un grand consommateur de cannabis et il ne s'en cache pas du tout. Il dit avoir fumé tous les jours et continue toujours de fumer. Il possède un ranch de 16 hectares en Californie sur lequel il ferait pousser du cannabis de sa marque premium Tyson Ranch. Il révèle fumer avec son collaborateur plus de 40 000 dollars par mois. Surtout que le cannabis est légalisé maintenant en Californie était au courant. Son commerce semble très fructueux. Il lui rapporte près d'un million de dollars par mois. Un commerce dans lequel Jay-Z et Snoop Dogg sont également présents. Sur ce lieu, il aurait également pour projet de construire une espèce de station balnéaire pas loin du désert Hot Springs en Californie pour les amoureux de la plante verte. En 2013, il annonce être devenu végétalien. On avait évidemment compris qu'il aimait la salade. Bon, ça c'est pour la petite blague. Et que sont devenus ces animaux de compagnie du coup ? Le tigre. Il s'en est séparé 15 ans après à la suite d'un incident. Certes, t'as beau essayer de domestiquer un tigre, je pense que son instinct sauvage finit par le rattraper un jour. Donc je t'explique comment s'est passé cet incident. Une femme avait passé l'enclos du tigre pour le caresser. Mais celle-ci l'a attaqué au bras. La femme a attaqué en justice Mike mais avait perdu au vu des circonstances. Mais Mike, vu qu'il a bon cœur, il lui a quand même versé 250 000 dollars d'indemnité. Moi, je ne comprends pas, gros. Tu vois un tigre dans un enclos ? À quel moment dans ta vie tu te dis « Je vais passer par-dessus la barrière et je vais caresser un animal qui a des instincts sauvages. » Il faut être complètement niqué pour faire ça. Tu te fais mordre, t'es étonné et tu attaques en justice son maître. Bon, chacun a cet or dans l'histoire. Moi, je ne suis pas là pour juger. Parce que c'est vrai que Tyson n'a pas non plus à avoir chez lui un putain de tigre. Mon pote, ce n'est pas un chat. Déjà, quand mon chat me griffe, ça me secoue un peu. Mais imagine un tigre, gros. Truc de ouf. Mais tu sais, plus tard, quand un homme vieillit, il gagne en maturité, Tyson avouera que c'était une énorme connerie d'avoir un tigre chez soi. Eh oui. Et ces pigeons, alors ? Que deviennent les pailles jaunes de Tyson ? Depuis le début des années 2000, Tyson aurait domestiqué plus d'un millier de pigeons. Il possède trois pigeons jacents. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en fait, c'est des pigeons qui coûtent extrêmement chers. C'est une race, en fait, le jacent. Et ça coûte 20 000 dollars chacun. Mec, si j'avais su qu'un pigeon coûterait un jour 20 000 dollars, putain, je n'y aurais jamais cru. Et sa carrière de boxeur, alors, monsieur Kurnaze, c'est fini ? Bah, écoute, poto, il a fait son grand retour il n'y a pas longtemps, là, à 54 ans, le 28 novembre 2020. Il a fait en fait un combat d'exhibition contre Roy Jones Jr., qui est un quadruple champion du monde. Malgré un match nul, il continue d'impressionner les gens. Parce qu'attention, mec, c'est Tyson. Certes, il a 54 ans, mais on voit, dans son style, qu'il a conservé ses techniques, qui ont fait sa réussite d'antan. D'ailleurs, si tu l'ajoutes sur Instagram, tu verras qu'il continue à s'entraîner, Tyson, et franchement, je trouve ça très, très admirable de sa part. Et pour finir, les gars, sur une note assez cocasse, selon le quotidien britannique The Sun, Tyson souhaite affronter de nouveau son ex-adversaire Evander Holyfield, le mec qui lui a mis des coups de tête et le mec qui s'est fait mordre l'oreille par Tyson, justement. Parce qu'en fait, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix en 2013, lors d'une réconciliation, dans une publicité où l'on voit Tyson rendre le bout d'oreille d'Hollyfield. Les deux hommes discutent pour organiser une série de trois combats qui se dérouleraient à Dubaï, le tout pour la modique somme de 200 millions de dollars qu'ils vont se partager à eux deux, quel que soit le résultat du combat. Bah écoute, moi je trouve que c'est une histoire assez rigolote, ils font la paix, c'est une excellente chose, et maintenant, ils vont combattre pour 200 millions de dollars. Bah ils font du flou, les bonhommes ! Tu sais, ils font la paix. Fais écoute, toi et moi, on est des stars de la boxe, eh bien, on fait des combats, on fait un peu de cinéma, tu sais, on se tape pour de vrai, on se ment en sang et tout, mais à la clé, on a 100 millions chacun. Écoute, ça vaut le coup, non ? Moi, je trouve ça bien, franchement. Il souhaite également organiser un combat dans le sud de la France ou à Monaco contre un combattant européen. Donc, même si Tyson est un boxeur retraité, il veut reprendre un peu de service. Après, à cet âge-là, je ne sais pas si les performances seront spectaculaires, mais déjà, il y va. Il a les couilles d'y aller, il a les couilles de remonter sur un ring, et rien que pour ça, j'applaudis. Nous arrivons maintenant à la fin de cette histoire, les gars. Je ne vous cache pas que c'était la vidéo la plus difficile pour moi à réaliser, tant au niveau de l'écriture, tant au niveau des recherches, et tant au niveau du tournage. Ce tournage s'est passé sur trois jours. Je ne sais pas si j'aurai le courage de refaire un tel tournage d'une telle intensité, mais si vraiment la vidéo vous a plu, faites-le-moi savoir dans l'espace commentaire. Mettez des pouces bleus, partagez ma vidéo, c'est très important, les gars, pour le référencement. Partagez, même à tes contacts, même deux, trois personnes de ton entourage, tu peux leur partager la vidéo. Ce sera pour moi un moyen de conserver ce format de vidéo, de le rendre rentable et ainsi de continuer à produire des vidéos biographiques de ce style-là. Bon, je ne vous promets pas qu'il n'y aura que des vidéos d'une telle longueur à l'avenir, mais je ferai en sorte de faire toujours des vidéos biographiques qualitatives. C'est très important pour moi. Voilà, les gars, je vais vous laisser là maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à manifester vos opinions dans l'espace commentaire. Toutes critiques constructives, même négatives, et bonnes à prendre. Allez, les gars, je vous laisse sur ces paroles-là maintenant. Prenez soin de vous, on se dit bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada